Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un livre qui s'appelle Jack et la grande aventure du cochon de Noël. Il a été écrit par J.K. Rowling. Ça raconte l'histoire de Jack, comme c'est dit dans le titre, et il va perdre son petit cochon vraiment peluche, qu'il a vraiment adoré et tout, c'est son doudou quoi, lui, qu'il adore. Et donc il va le perdre, c'est très très émouvant le moment où il perd, moi j'ai pleuré vraiment, c'est très très émouvant. Et donc il va tout faire pour essayer de retrouver son cochon, avec un nouveau cochon que Oli, une grande fille, lui a acheté, pour se faire pardonner parce que c'est elle qui a fait que le cochon est perdu. Et donc pour se faire pardonner, elle lui a acheté un nouveau cochon. Et avec ce nouveau cochon, il va découvrir en fait ce qu'il peut parler, et ils vont aller au pays des objets perdus pour retrouver le cochon de Jack. Il y a aussi des dessins, alors ne les regardez pas tout de suite parce que ça vous gâche un peu l'histoire. Donc c'est vraiment bien écrit, on a envie de lire la suite, il y a du suspense. Les chapitres ils sont courts, mais on a quand même, on dit quand même, j'ai trop envie de savoir la suite et moi je l'ai dévoré vraiment, c'était super. Donc je vais vous lire le début. Première partie, l'eau cochon. L'eau cochon. L'eau cochon était un petit cochon en peluche fabriqué dans un tissu éponge, semblable à celui d'une serviette de toilette. Son ventre était rempli de billes en plastique, et on pouvait ainsi s'amuser à le lancer sans l'abîmer. Ses petites pattes toutes douces étaient exactement de la bonne taille pour essuyer une larve. Quand Jack, son propriétaire, était encore bébé, il s'endormait chaque soir avec une oreille de l'eau cochon dans la bouche. Il s'appelait l'eau cochon parce que Jack, quand il avait commencé à parler, disait l'eau cochon au lieu de l'eau cochon. Lorsqu'il était tout neuf, l'eau cochon était une couleur rose saumon, avec des petits yeux en plastique brillant, mais Jack ne se souvenait pas de l'avoir connu ainsi. Pour lui, l'eau cochon avait toujours été tel qu'il le voyait aujourd'hui, grisâtes et délavées, avec une oreille toute raide, à force d'avoir été sucée. Donc cette histoire, elle est vraiment bien pour attendre Noël en ce moment. Il y a aussi dedans, parce que c'est le moment Noël, des petits trucs de Noël. J'espère que ça vous plaira. A bientôt pour une prochaine vidéo.